Et le fait écho du jour, c'est la nomination probable de Pierre Moscovici et devrait être confirmée dans les prochains jours. L'ancien ministre des Finances de François Hollande, qui va donc devenir commissaire aux affaires économiques. Alors Emmanuel, est-ce le premier effet positif du virage social libéral de la France ? En tout cas, Mme Merkel a levé l'opposition farouche qu'elle mettait jusqu'ici à la nomination à ce poste, celui chargé des dérapages budgétaires des pays membres, d'un ministre socialiste français qui n'a pas su surveiller son propre budget. Pierre Moscovici a été incapable de redresser le déficit de la France. Cette année, il sera de 4,4% comme l'an dernier. En vérité, la chancelière a imposé ses autres candidats conservateurs au Conseil, le polonais Donald Rusk, et à la tête de l'eurogroupe, l'espagnol Luis Dos Guindos. Et Jean-Claude Juncker l'a persuadé de ne pas faire un affront à la France en retoquant son candidat. Mais Pierre Moscovici va être affublé d'un chaperon. Oui, il s'en défend, mais il s'agit bien de cela, Emmanuel. Le finlandais Jirki Kaïtanen, connu pour son orthodoxie budgétaire, sera vice-président de cette commission économique. Alors pour la France, Eric, est-ce que c'est une bonne chose d'avoir gagné ce poste ? Cette nomination est très illégitime. Pierre Moscovici a présidé à toutes les hausses d'impôts qui plombent aujourd'hui les entreprises et les ménages français et la croissance. Alors le débat s'est rouvert en Europe sur le rythme de baisse des déficits. Les Allemands ne veulent pas de laxisme, mais les paris, aussi bien que Rome, plaident dans le sens contraire. À son poste, Pierre Moscovici devra faire l'arbitre. Naturellement, il doit pencher pour la France, lui accorder de nouveaux délais. Mais comme toujours avec ses nominations de travers, pour restaurer sa crédibilité, Pierre Moscovici va devoir donner des gages aux Allemands et se montrer orthodoxe. Bref, non, je ne pense pas du tout que ce soit une victoire utile pour la France. Et cette nomination de Pierre Moscovici devrait être annoncée au plus tard, à la mi-septembre. C'était le Tout-Éco avec Éric Leboucher. Merci Éric.